Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de PrestaShop et de constructeur de pages. Qu'est-ce que c'est un constructeur de pages ? Un constructeur de pages, c'est un module qui va nous permettre de construire facilement une page avec plein d'éléments, avec des widgets qui vont remplacer les modules de PrestaShop. Aujourd'hui sur PrestaShop, on utilise un éditeur WYSIWYG, ce qui nous permet d'écrire du texte, mettre en gras, centrer, on peut faire aussi des petits tableaux. Ce système n'est pas très pratique à utiliser. Aujourd'hui, si on veut vraiment mettre en avant, par exemple, un texte avec une image à côté, que ça soit bien centré, que ça soit responsive, donc adapter les tablettes mobiles, aujourd'hui c'est très compliqué d'arriver à un très bon résultat avec un éditeur WYSIWYG si on n'a pas des bases de code. Et le but d'un constructeur de pages, c'est de réussir à construire des pages qui sont ergonomiques, design, sans coder et juste en étant dans le back-office du site. Je vous parle plus particulièrement de Elementor. Aujourd'hui, Elementor est très connu sur WordPress. C'est un des constructeurs les plus utilisés avec environ 5 millions d'installations, ce qui est énorme. Très peu de personnes le savent, mais en fait, PrestaShop a aussi son module Elementor. Il s'appelle Creative Element. Et en fait, c'est un constructeur de pages basé sur Elementor. Et en fait, c'est exactement la même chose. Il a juste le nom qui est différent, il s'appelle Creative Element. On va appeler ça Elementor. Et il permet en fait, construire ces pages sur PrestaShop, donc sur les pages catégories, la page d'accueil, les pages produits, pages CMS, pages fabricants, enfin tout. Et en fait, cela permet de remplacer l'éditeur WYSIWYG que j'ai parlé juste avant, mais aussi par exemple sur la page d'accueil. Ça va remplacer tous les modules existants de PrestaShop. Dans ce module Elementor, on peut tout customiser au niveau de la page. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre les colonnes qu'on veut, des pictogrammes, un carousel, choisir la largeur, changer les backgrounds, changer la typographie, etc. Et en fait, on peut construire des pages facilement et surtout sans coder. Le module Creative Element est disponible sur la plateforme Addons et en plus, il est en français. Parce que sur PrestaShop, il y a très peu de constructeurs de pages, contrairement à WordPress, c'est assez reconnu. Il y a aussi un Visual Composer, pour ceux qui connaissent, qui est complètement en anglais. Je ne l'ai jamais testé. Ça serait bien de faire un comparatif entre Elementor et Visual Composer, voir en fait, quel est le meilleur, en tout cas sur PrestaShop. Donc en fait, l'avantage d'utiliser Creative Element, c'est qu'on sait qu'avec Elementor, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, le thème le plus utilisé aujourd'hui sur PrestaShop, en tout cas la version 1.7, c'est le thème Warehouse. Il est numéro 1 des ventes sur la plateforme Team Forest. Et même moi, je l'utilise pour des clients qui ont besoin de thèmes. Et en fait, ce thème Warehouse, qui est très utilisé, utilise un module exprès à son thème qui s'appelle Equit Elementor. Et comme son nom l'indique, en fait, c'est un constructeur de pages dans le thème. Et en fait, tout est basé sur Elementor. Donc en fait, le module Creative Element sur la plateforme Addons, c'est à peu près la même chose que ce module présent dans Warehouse. Et donc en fait, on voit qu'il est très utilisé. Et Elementor, en fait, est quand même très pratique, très facile d'utilisation. Et on peut vraiment faire des choses exceptionnelles avec. Il a surtout un atout intéressant, c'est que dans un seul module, vous allez acheter le module Creative Element sur Addons. Mais en fait, dedans, tous les widgets intégrés, ça peut remplacer plein de modules que vous pouvez acheter séparément. Que ce soit un module pour créer des carousels, rajouter des produits sur la page d'accueil, mettre des icônes, de la réassurance, etc. Vous pouvez, en fait, sur votre site PrestaShop, par exemple, enlever tous les modules existants et utiliser uniquement Elementor pour construire votre page d'accueil. Et au final, ça fait vraiment le taf et ça remplace tous les autres modules. Par contre, je conseille d'utiliser le module Creative Element, en tout cas avec le thème par défaut. Si vous avez un thème particulier, qu'il y a déjà un constructeur de pages ou qui possède déjà des modules particuliers pour éditer votre site, il peut y avoir des problèmes de compatibilité. Cependant, avant d'acheter, vous pouvez toujours demander au support sur Addons si c'est compatible avec votre thème. Vous pouvez toujours le tester, vous faire rembourser. Mais je pense que si vous utilisez uniquement le thème par défaut, au lieu d'avoir la page d'accueil classique du thème par défaut, vous pouvez complètement tout remplacer et créer une page particulière. Donc là, vraiment, on peut pousser la personnalisation de son site PrestaShop très très loin. Ça veut dire que là, vous pouvez vraiment créer des pages produits, des pages catégories, des pages d'accueil qui n'ont vraiment rien à voir avec le thème par défaut et les modules classiques de PrestaShop et surtout tout ça sans coder. Je pense que le principal inconvénient du constructeur de pages, ça va être la lourdeur du module. Quand vous allez mettre un widget, on va dire un widget classique pour une image, ça va générer plusieurs lignes de code qui est en fait un intégrateur qui va vous faire du sur-mesure, va pouvoir générer ça dix fois moins, avec dix fois moins de lignes et beaucoup plus simplement. Mais de l'autre côté, on est quand même autonome. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir après un webmaster, quelqu'un qui va vous aider à créer vos pages. Vous êtes assez autonome. Aujourd'hui, les constructeurs de pages sont présents sur beaucoup de sites. Donc bien sûr, ça ne peut pas remplacer un site sur-mesure hyper optimisé, mais si vous avez un budget assez limité, vous pouvez très bien avoir un hébergement assez classique, avec le thème par défaut de PrestaShop. Et ensuite, vous pouvez utiliser ce module Creative Element pour construire toutes vos pages et éviter aussi d'acheter d'autres modules particuliers. En plus de ça, vous allez mettre des moyens de paiement, par exemple, gratuits, qui n'allez pas avoir de forfait au mois. Ça peut être Stripe, Paypal. Vous pouvez créer un PrestaShop à votre image rapidement et avec un petit budget. Du coup, cette vidéo, c'est l'occasion de parler de ce module Elementor. Je vais aussi vous parler de ma première formation en ligne, qui est comment construire son PrestaShop facilement avec Elementor. En fait, j'ai créé sur mon site internet une formation en ligne pour vous apprendre à utiliser ce module Elementor et exploiter toutes les options possibles pour créer votre site. Dans la formation, on va vraiment voir tous les détails proposés par Elementor. On va pouvoir créer n'importe quelle page. Et le but, c'est que vous connaissiez toutes les ficelles de ce module pour totalement les exploiter et éviter forcément de faire appel à quelqu'un pour travailler sur votre site ou d'acheter d'autres modules pour avoir une option particulière. Avec Elementor, on peut vraiment aller loin. Et je propose tout ça sur mon site. Pour accompagner cette formation, j'ai créé 4 pages Elementor que vous pouvez importer directement sur votre site. Ça veut dire qu'en fait, c'est des pages d'accueil, des pages, des landing pages que vous pouvez importer dans les pages CMS, des pages pré-faites, totalement différentes. Et en fait, vous avez juste à les importer. Après, vous pouvez changer le contenu. Et puis en fait, votre page est déjà faite. D'ailleurs, vous pouvez le voir avec le lien dans la description sur ma formation. J'ai reproduit en fait le site d'Apple. Donc ça fera le sujet d'une autre vidéo. En fait, j'ai réussi avec juste le module Elementor et sans coder à reproduire totalement le site d'Apple, la page d'accueil. Cette page est à disposition dans la formation. Vous pouvez la télécharger et l'importer sur votre site en utilisant le module. Le but, c'est que je mette à jour cette formation assez souvent, régulièrement, suivant les mises à jour du module Creative Element. Et en plus, je rajoute différents tutoriels en fait, pour apprendre à utiliser Elementor. La formation est à suivre uniquement sur mon site. Tout est en ligne sur mon WordPress. Vous avez en fait différentes parties qui vont vous permettre de vous y retrouver quand vous allez parcourir la formation. Vous avez un mode focus qui va vous permettre de travailler uniquement sur mes vidéos. Et une fois que vous avez acheté la formation, même si je la mets à jour, vous n'avez pas à repayer. Vous êtes propriétaire de la formation. Et vous pouvez y accéder à tout moment depuis votre compte sur mon site. Cette formation est en ce moment à moins 50%. Vu que c'est ma première formation et en plus, c'est un lancement. Du coup, j'ai décidé de la mettre à moins 50%. Donc, je vous laisse tous les liens en dessous de la vidéo pour retrouver cette formation. Maintenant que tout mon système sur WordPress de formation en ligne est disponible, je vais créer donc plein de nouvelles formations. Donc, si vous voulez suivre, être au courant en fait des prochaines nouveautés, que ce soit sur du WordPress ou commerce ou PrestaShop, il y a un peu tout ça qui va arriver. Vous pouvez vous inscrire à ma liste email en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que les constructeurs de pages se font assez rare sur PrestaShop. Du coup, j'espère que si vous avez besoin d'un constructeur de pages, vous allez pouvoir utiliser ce module et que ça va vous aider. Si en plus, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez ma formation en ligne. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce en dessous si vous avez aimé cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501